De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Badbeau et de son ancien ministre de la Jeunesse. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crime contre l'humanité. Suivez avec nous en direct cet événement qui se poursuit à l'Aïf. Le Président, bonjour. Je pense que c'est Maître Hochet qui va prendre la parole maintenant. Et je vous donne la parole immédiatement, Maître Hochet. Et M. le Président, Mme, M. les juges, merci beaucoup. Alors, je vais passer en français brièvement. Je m'appelle Andréa Sochet et je pose les questions aussi pour Laurent Badbeau. Et maintenant, je vais repasser en anglais. Alors, avant Linas Marcoussi, Alors, avant Linas Marcoussi, il y a eu une réunion à Lomé, n'est-ce pas ? Et est-il exact que le Président, le Président, donc M. Laurent Badbeau, avait proposé un référendum portant sur la Constitution et ce, à Lomé ? Pour n'avoir pas pris part à la réunion de Lomé, je ne peux pas vous répondre. Et sur la base de ce que vous avez appris à l'époque, est-il exact que le gouvernement avait accepté le principe d'une amnistie ? Hier, j'avais commencé par vous expliquer que quand ce conflit s'est déclenché, il y a eu plusieurs amnisties qui ont été proposées et validées par le Président Badbeau. Cependant, je fais remarquer que depuis le début de ce conflit, depuis le déclenchement de la rébellion, j'ai régulièrement dit que les lois d'amnistie qui contiennent des sujets aussi sensibles que les crimes de guerre ou bien les crimes de sang, ces lois d'amnistie n'ont aucune valeur. Je n'ai pas encore en mémoire les dates auxquelles j'ai eu à écrire ça, mais dans les journaux, chaque fois qu'il y a eu des lois d'amnistie, je me suis personnellement opposé en disant que ces lois d'amnistie n'avaient aucune valeur, que tôt ou tard, cela serait remis en cause. Est-il exact que, à Lomé, la réintégration des rebelles au sein de l'armée a été un principe qui a été accepté par le gouvernement ? Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous ai dit que je n'étais pas témoin. Quand toutes les questions m'ont été posées concernant Marcosi, Acra 2, Acra 3, j'ai donné des réponses précises. Mais n'ayant pas pris part à une réunion, je n'en connais ni l'esprit, ni la lettre. Si cette déclaration figure dans votre ouvrage, mais vous, vous ne connaissez pas particulièrement la teneur de cette déclaration ? C'est cela ? Il faut que je vous explique le mécanisme que j'ai utilisé pour la rédaction de ces ouvrages. 1. J'expose les faits sur la base des documents ou bien des situations que j'ai vécues. 2. J'ai fait le commentaire. Donc vous verrez, à la page que vous indiquez, s'est mis les faits. Et les faits, ils sont têtus. Ce n'est pas moi. C'est ce que j'ai pu avoir comme document pour dire voici ce qui s'est passé selon ce qui nous a été rapporté. Maintenant, par la suite, j'ai fait mon commentaire. Est-ce que vous acceptez le fait que les partis politiques ou tout parti politique, n'importe quel parti politique, ce n'est pas le gouvernement ? Répétez votre question parce que je n'y vois pas une question. Est-ce que vous acceptez le fait qu'un parti politique et qu'un gouvernement, ce sont deux concepts, deux notions différentes, deux organes différents ? Je vais préciser. C'est les partis politiques qui aspirent à gouverner. Après, ils arrivent au pouvoir et ils gouvernent à travers un gouvernement, à travers un président. Mais le parti politique reste l'instrument qui a permis au président d'arriver au pouvoir et il continue ses activités. C'est notre cas, nous. Le RDR est un parti politique qui continue d'exister et le président de la République s'appelle Alassane Rahman Ouattara. Il n'a rien à voir avec le parti politique, le RDR. Est-il exact que le gouvernement n'est pas signataire de la table ronde de l'Inas Marcoussi ? C'est exact. Le gouvernement ivoirien n'avait pas signé l'accord de l'Inas Marcoussi et, cependant, le président de la République l'a enterriné à travers Cléber. Il a donné son onction et nous avons en mémoire cette fameuse phrase qui dit « Nous n'avons pas gagné la guerre. La pilule est douloureuse à ce temps-là. » C'est pour ça que j'ai donné mon accord pour que l'accord de Marcoussi soit appliqué. Nous allons aborder le sujet de Cléber. Le document qui émane de la table ronde de l'Inas Marcoussi dans ce document ne figure pas non plus, évidemment, la signature du président puisqu'il n'a pas participé. Effectivement, vous ne verrez pas le nom du président Gbabo au bas des signatures. En fait, ce que vous avez, si vous êtes en mesure de le confirmer, vous avez les signatures du mouvement des rebelles dont nous avons parlé ce matin, le MGP, le MPCI, M-Pigo, puis vous avez d'autres signatures d'autres partis politiques, le RDR notamment, le PIT, Udci, MPCI de Guillaume Soro, puis vous avez une signature du FPI. qui est un populaire ivoirien conduit par M. Afin-Guessant. Oui. Mais à ce moment-là, au moment de la table ronde, le FPI n'est pas dirigé par le président Gbagbo, n'est-ce pas ? La première fois que le président Gbagbo participe en quelque sorte à ce débat, c'est à Clébert, n'est-ce pas ? Les jours suivants. C'est la position ? C'est la position de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Donc ça veut dire que n'ayant pas assisté à ce qui s'est passé dans la salle, je ne peux pas en dire plus. Ce que nous savons, nous, hommes politiques, nous avons pris un accord, le président l'a entériné, il a nommé un premier ministre dans cet esprit et nous sommes rentrés par la suite. Quand les clameurs se sont tus à Abidjan, nous sommes rentrés et nous avons commencé à le mettre en œuvre. Le gouvernement a été formé avec des difficultés. Beaucoup d'actions ont été menées jusqu'à l'accord de Ouagad 2, qui a vu la nomination de celui qui était le chef des forces nouvelles, le premier ministre du président Babo Laurent. C'est vous dire que quelque part, il a entériné l'accord de l'Inas-Marcoussi une fois qu'il est parti à Clébert. Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de dire au juge de cette cour, que vous ne savez pas, de quelque source que ce soit, que vous n'avez aucune information à propos des personnes qui se trouvaient dans la salle avec le président Babo à Clébert. Est-ce qu'on peut avoir votre avis parfaitement clair sur ce sujet? Il va être très clair. Un ouvrage de 400-500 pages avec des bases documentaires. Aujourd'hui, le 29 juin 2016, vous me dites, répétez-nous telle phrase, tel mot, donnez-nous tel nom, tel lieu, telle circonstance. Je ne suis pas aussi puissant que ça en intelligence. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. À votre sais-elle, tout est ce que vous savez, alors que vous étiez à Paris à l'époque, Donc, avez-vous entendu que le président Gbagbo appelait au calme à Abidjan et ce depuis Paris? Oui, je sais qu'il a appelé au calme à son retour, mais ce n'était pas à partir de Paris qu'il a appelé au calme. Quand il est arrivé à Abidjan, à l'aéroport, il a demandé à ce qu'il y ait un apaisement global sur l'ensemble du territoire national. Mais je n'ai pas souvenance du fait qu'il ait lancé un message à partir de Paris. Le problème, monsieur le témoin, c'est que ce n'est pas parfaitement cohérent avec des propos que vous avez déjà tenus. À la page 86 de votre livre, vous faites référence au 26 janvier 2003. Voilà ce que vous avez dit. Je constate qu'il y a des mouvements diverses sur la Côte d'Ivoire. J'ai appelé au calme qui est en train de progressivement se réattablir. A-t-il affirmé? En confirmant qu'il partirait dès la fin de la conférence pour rentrer en Côte d'Ivoire et tenter de contrôler la situation. Donc là, la suggestion, enfin ce qui est avancé, c'est qu'il était à Paris, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que cela ne s'est pas passé. Je dis que je n'ai pas souvenance. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas souvenance. Est-ce que cela s'est passé? Si oui, ça s'est passé. Si ça ne s'est pas passé, c'est dans le doute qu'on dit qu'on n'a pas de souvenance. Surtout quand il s'agit d'un ouvrage de plusieurs centaines de pages. On ne peut pas avoir souvenance de chacun des faits écrits à chaque ligne. C'est pour ça que je suis surpris que votre seule référence, c'est mon ouvrage. À Accra 3, le principe de l'importance des droits de l'homme, il a été réaffirmé à Accra 3. De Marcoussi, à Accra 2, à Accra 3, le principe de la défense des droits de l'homme a toujours été affirmé dans tous les accords. Tout comme le principe du désarmement, n'est-ce pas? De Marcoussi, jusqu'à Accra 3, jusqu'à Accra 2, Pretoria, tous les accords ont mentionné le concept de désarmement et de création d'une armée républicaine. Ainsi que la délégation de pouvoir au Premier ministre. Quel était le lien ou la relation entre le gouvernement du Burkina Faso et les rebelles? Je ne saurais répondre à cette question parce que je ne dirigeais pas les forces nouvelles et je ne dirigeais pas le Burkina Faso non plus. Avant que je ne m'interrompe pour aujourd'hui, monsieur, je voudrais indiquer que lorsque l'accusation vous a posé des questions, vous n'avez jamais, jamais fait ce genre de remarques. Il correspond à une remarque particulière. Madame, messieurs les juges, si vous pensez que le moment est venu, le président. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a peut-être dit moins souvent, mais il a également dit ce genre de choses lorsque le procureur lui a posé parfois des questions. Il a parfois réagi comme ça. Mais enfin bon, je ne pense pas que nous devrions faire des observations sur ce sujet, mais plutôt nous intéresser aux questions et aux réponses. Merci. Maître Ché, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour lever l'audience? Le président. Ah oui, 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 oui. Je ne l'avais même pas remarqué cela. Mais vous avez raison. Oui, le moment est venu de lever l'audience. Nous nous retrouverons demain à 9h30. Monsieur le témoin, je vous remercie. Et l'audience est levée jusqu'à demain matin. A présent, cette émission spéciale est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité du continent se poursuit. Et c'est sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada